Musique Si tu te souviens bien, je t'avais parlé il y a quelque temps du démontage de l'ancien aménagement. Vers un aménagement version 2, donc je t'amène de suite découvrir ça, ça fait, je l'ai fini en août donc ça remonte à il y a déjà quelques mois donc ça m'a permis de le tester et écoute je crois que pour le moment j'y ai pas trouvé de défaut pour mon utilisation personnelle donc cette vidéo là ça va permettre de te faire découvrir un petit peu tout ça, de te filer des idées et de dépenser un petit peu ta thune. Donc tu vois sur la partie arrière, on retrouve du coup les deux tiroirs que j'avais là, là à gauche tu vas retrouver donc tout ce qui est partie cuisine et en dessous la partie pop-up. Et là à droite en fait tu as le stockage des optiques et en dessous tu as la partie liée à tout ce qui est, je vais m'en sortir, tout ce qui est outillage. Donc je t'ouvre ça de suite, je vais devoir te poser un petit peu pour te montrer tout ça. Alors, tac. Sur la partie cuisine, je me suis monté un bar comme j'avais sur le précédent parce que faut pas se laisser abattre, du coup ça donne ça. Donc tu vois, hop, là j'ai tout ce qui est stockage bouffe ici et là t'as le petit Coleman. Un réchaud à essence, j'en suis super content, il faut un peu prendre la main mais après c'est vraiment top, top, top. Donc là tu vois, tu as une sortie de 1 mètre, c'est des glissières charges lourdes. Donc ça c'est des vadanières mais je te mettrai tout ça en commentaire. Là les fameuses charnières pour le bar. Donc là tu vois, je me suis bien fait chier sur la découpe pour passer pile poil avec la hache. Qui est une fiscard d'ailleurs, qui coupe super bien. Du coup, je vais te montrer la partie pop-up. Et donc là tu vois, sur la partie stockage, donc là bon bah t'as 2-3 casseroles, t'as effectivement bon bah du fuel pour le Coleman. J'évite d'y mettre de l'essence pour avoir trop d'odeur mais voilà, ça fonctionne avec de l'essence. Bon, du coup maintenant je vais passer sur la partie stockage optique. Je vais ranger tout ça. Ah ouais, ça c'est peut-être le truc que je vais devoir refaire. C'est un peu serrant. Si tu vois ce que je veux dire. Donc là t'as la partie optique. Et là, je vais me reculer encore pour la partie outillage. Donc là ça fait 2 mètres de déport. Je voulais du stockage, rien perdre. Eh bah écoute, je suis pas déçu. Tiens regarde-moi ça. Bon là le stockage optique c'est un peu le bordel et puis il en manque. Mais normalement là j'ai 3 caisses complètes. Ah ouais tiens, j'ai chopé des petites caisses GoPro aussi en alu que je vais fixer sur la bagnole pour pouvoir la mettre à droite et à gauche et conserver les mêmes plans. Et puis là, il y a de la place. Et c'est con parce que j'ai quand même vachement d'outillage mais je tombe pas en panne. Donc là ça te fait 2 mètres. Il y a de quoi faire. On pourrait presque dormir dedans en fait. Alors après, d'un point de vue, branchement, là tu vois, le câble qui vient ici, c'est pour mon frigo. Angel MT35 que je pose là. Donc ça aussi c'est un truc que je vais devoir faire. Je te montrerai plus tard mais je suis en train de me créer un slider frigo. Parce que j'arrive pas à trouver ce qui me convient. Et puis je me dis, quitte à développer un truc, autant s'amuser. Donc le branchement avec la prise certie qui est fait pour les câbles d'Angel. Donc pas besoin de les couper. Là j'ai une double sortie USB pour charger tout ce qui est lampes et compagnie. Et là la prise neutrique qui est en fait pour le chauffage extérieur. Ça c'est plus pour ma nana, quand elle a froid l'hiver, de poser ça. Et c'est une caisse étanche que je fous à l'extérieur avec une gaine bois directe dans la tente. Et puis voilà. Bah écoute, après, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, tiens, je vais te montrer la partie électrique. Donc si tu te souviens bien, ici avant là tu avais toute la partie électrique sur la gauche. Bah en fait non, ça prenait tout le bloc complet. Donc j'avais pas mal de pertes. Parce que la partie électrique, comme je t'en ai parlé précédemment, je l'ai basculé ailleurs. Donc là on se retrouve avec des serviettes, un maillot, les petites tatanes, histoire de pas se peler les pieds quand tu te douches. La batterie c'est une 100 ampère heure en... C'est pas du lithium d'ailleurs. J'aimerais bien regarder, tiens, si on a pas du lithium pour ça. Dans ce gabarit là. Au-dessus, bah pareil, prise neutrique pour le chauffage si j'ai envie de le placer là. Ça c'est un petit contrôleur en fait pour gérer ma température du réservoir d'eau. Mais ça je l'avais sur le précédent. Mais du coup ça me permet de gérer la température de ma douche. Qui elle, va se réchauffer sur le radiateur moteur avec un échangeur à plaques. Derrière, là donc en verre là, je sais pas si tu vois. T'as le convertisseur 12V 220 en pur sinus. Et en fait j'ai la prise qui ressort derrière. Et j'ai une multiprise en fait qui va vers la porte avant. Donc j'ai juste un petit trou pour l'activer ou pas. Et du coup j'ai 5 prises. Alors, ça, c'est comme tu vois, c'est des trappes. Ça j'en avais pas avant. Et c'était pareil de l'espace perdu. Donc tu vois ces trappes là. Je me suis bien fait chier, j'ai mis du cuir. Donc là t'as ma bonbonne GPL. Et devant, t'as de la pièce. C'est de la petite pièce mais voilà t'as un filtre à huile. Enfin des bougeons, 2-3 conneries. Et sur la deuxième trappe. La deuxième trappe. Bah là, je pouvais pas caler un coffre. Mais du coup j'ai mis une plaque supplémentaire. Parce que sur la traversée des Pyrénées, j'avais pas mis ma plaque. Et je me suis fait sacrément emmerder par la police espagnole. Et je me suis pris en plus une prune par la police française. Donc c'était la doublette. Alors là c'est un peu emmerdant pour te montrer. Mais tu vas retrouver la pompe à eau. Et ma petite 23 voies juste là. Qui va me servir en fait du coup pour basculer ma douche. Enfin ma douche. Soit vers la douchette. Soit vers mon échangeur moteur pour réchauffer la flotte. Tu la verras peut-être un peu mieux ici. Douchette qui est là. Tu vois. Quitte douchette. Et ça, ça me permet de prendre ma douche peinard. La pompe est bien dimensionnée. Donc j'arrive quand même à avoir de l'eau suffisamment longtemps. Là. Bah du coup tu vas retrouver la multiprise dont je te parlais. Donc ça, ça me permet de charger le drone. Les optiques. Enfin voilà un peu. Enfin optique. D'où tu charges une optique. Mais plutôt voilà l'appareil photo. Et les caméras et compagnie et compagnie. Là ici. Donc pareil. J'ai gagné pas mal de stockage. Et tu vois apparaître un petit filtre à eau aussi. Donc du coup en fait je peux changer la cartouche par là. Donc là tu as le compresseur, le gonfleur. Juste devant tu as des huiles supplémentaires. Huile, liquide de refroidissement. Que ce soit huile de boîte. Huile de transmission. Hop. Là. C'est un peu le... Quand il n'y a rien dedans c'est le bordel. Mais du coup tu vas retrouver l'arrivée d'eau. Enfin l'entrée d'eau. La mise à l'air du réservoir. La tête du filtre. Là ici. Hop. Là j'ai le contrôleur pour avoir mon niveau d'eau. Ça je ne l'avais pas avant. C'était sacrément chiant d'ailleurs. Hop. La prise neutrique. Et les deux sorties pour le compresseur d'air. Comme ça je peux en gonfler deux s'il y a besoin. Et là sur cette partie là du coup moi je mets tout ce qui est lié à... Ouh mignon je vais m'en sortir moi. Trousse de toilette. Pfff. Putain c'était dur. T'as ma trousse de toilette qui est juste ici. Alors maintenant sur le placard qu'il y a juste derrière. Là ça va être tout ce qui est des chaises. Bon là t'as mon petit set frontrunner. Mais à mon avis ça va jarter à un moment donné. Parce que ça prend beaucoup de place pour l'utilité que ça en a. Mais les chaises vont là dedans. Et d'autres choses aussi en fait. Si il y a un surplus de place pour le moment. J'ai des chaises un peu classiques. Donc ça mange pas mal de place. Mais je suis en train de regarder pour passer sur du plus contenu. Alors maintenant de l'autre côté. Donc ça c'est pareil. Ça n'a pas trop changé finalement en termes de disposition. Mais là ça va être tout ce qui est pour mes duvets. Bon là t'as un trépied. T'as la gaine boa pour le chauffage. Mais normalement les duvets viennent là. Parce que quand j'ai pas la... Bah quand j'enlève la tente de toit. J'essaye toujours de garder un duvet dans la bagnole. C'est-on jamais. Tente de toit que je laisse pas tout le temps. Pour la simple et bonne raison que je ne rentre pas dans mon garage. Ça c'est un peu chiant. Mais voilà à ce niveau là. Après... Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Oui si j'avais créé un petit support ici avec tous mes switches. En partie. Parce que j'en ai encore en dessous. Et maintenant tu retrouves aussi juste là un support pour l'iPad. Ça ça me sert pas mal pour tout ce qui est drone d'ailleurs. Et gestion caméra. Donc voilà un petit peu pour le tour de l'aménagement. Il y a deux trois petits éléments qui vont changer. Mais voilà. Tu vois un petit peu ce qui a été fait dessus. Alors après si t'as des questions sur l'aménagement lui-même. N'hésite pas. Et j'espère que ça t'a donné des idées. Si t'as besoin de faire un aménagement. N'hésite pas non plus à me contacter. Ça peut se réfléchir. Bah écoute j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à une prochaine.